Yaoui Dibansha, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film coréen et on va parler de A Long White The God. A Long White The God est donc un film de la Corée du Sud qui date de 2017. Nous sommes dans le genre de drame fantastique, dieu et déesse, mort, shinigami et réincarnation. Le film dure 2h20 et est disponible sur le site de Netflix. Voilà, en ce qui concerne les grandes lignes, je te mets à côté le titre original et aussi tout simplement les noms des acteurs principaux. Si jamais ça peut t'aider, peut-être toi tu connais mieux et plus facilement les noms des acteurs que moi. Mais toujours est-il, je te mets tout ça à côté de moi. Donc en ce qui concerne ce film, on suit les aventures d'un pompier et on va voir en fait directement qu'il va mourir. Et deux personnes vont apparaître à ses côtés et vont lui dire en fait, lui expliquer qu'il est mort et qu'il doit aller avec eux pour aller, tu sais, à une espèce de... Alors c'est pas vraiment directement le paradis ou l'enfer, c'est un endroit en fait où on va te juger et tu as 49 jours en fait de jugement. Parce qu'en tout cas dans le film, je sais pas si c'est vraiment ce que pense la religion ou quoi, coréenne, mais en tout cas dans le film, tu as en fait les 49 premiers jours de ta mort qui te servent en fait de jugement. On va juger du coup ta vie sur terre. Donc on va juger par exemple si au niveau de l'argent, tu étais, tu sais, je sais pas comment on dit, radin en gros, si tu pensais qu'il y a l'argent que pour toi, etc. Si tu as la trahison, l'abandon, l'injustice et d'autres choses, parce que j'ai pas tout retenu. Donc voilà, en fait on va suivre ces aventures de ce pompier et on va découvrir l'envers du décor de sa vie. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'une fois de plus, on va nous montrer que des fois, avoir qu'une vision d'une information peut te permettre de te faire croire, penser une certaine chose d'une personne. Et que si tu n'as pas toutes les informations, si tu n'as pas forcément la vision des deux personnes concernées ou peut-être trois, qui sais-je. Mais si tu n'as pas toutes les versions et tu n'as pas le point de vue de tout le monde, tu ne peux pas réellement juger une personne sur un acte qu'elle aurait fait elle-même dans sa vie. Ce que j'ai énormément aimé aussi dans ce film, c'est que justement on nous montre qu'il y a des fois, selon comment on va dire, des phrases, les gens peuvent percevoir et penser des choses de nous, alors que ce n'est absolument pas le cas. J'ai énormément aimé ce film, même s'il y a eu quelques petits passages où je n'ai pas absolument tout compris. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Il faut savoir aussi que dans ce film, en fait, on a cet acteur qui est en fait le personnage clé de la série Squid Game. Donc la fameuse série Squid Game ultra-hypée par Netflix le mois dernier. En tout cas, ça a été surtout connu en octobre. Eh bien, le numéro 446 a cette apparence-là dans le film. Voilà, donc ça m'a fait extrêmement bizarre parce que le voir avec cette tête de gars un peu naïf, etc. ou en tenue de survêtement, voire tenue, on va dire, de pauvre. Je ne veux pas dire ça comme ça, mais c'est pour t'expliquer. Après, tu vas comprendre. Ben, tu peux penser, te dire, oh ouais, mais physiquement, tu vois, il ne me plaît pas trop et tout. Et par exemple, dans le film, là, je le trouvais magnifique et je l'ai trouvé trop beau. Et il faut savoir que sur Netflix, il y a d'autres séries qui sont disponibles avec cet acteur où il travaille. Alors, je vais te dire un nom politique au hasard, mais c'est juste comme ça, Le Pen ou Mélenchon, tu vois, qui veulent être président. Eh bien, dans cette série-là, la série qui est aussi disponible sur Netflix, il va être un des assistants, par exemple, de Le Pen, de Mélenchon, de Macron à l'époque où il voulait se présenter en tant que président. Tu vois, je ne sais pas, je ne connais pas le nom par cœur du métier, donc voilà, mais un de ses assistants. J'ai aperçu cette série, d'ailleurs, il faut savoir que j'ai fait les deux premiers épisodes, mais j'ai abandonné parce que, très clairement, c'était beaucoup trop politique pour moi. Donc voilà, pour ce film-là, je l'ai vraiment adoré, j'ai vraiment aimé comment on a travaillé ça, j'ai aimé qu'on ait aussi travaillé pas que le personnage mort, mais aussi les deux personnes qui sont de sa famille, qui sont restées sur Terre, leur vision des choses, de cette mort, etc., comment ils réagissent et comment ils se sont comportés via la mort. Alors, du coup, d'un des personnes proches pour eux, donc on a un petit frère et la maman, donc j'ai trouvé ça très intéressant. À savoir, donc, qu'il y a une fameuse suite à ce film que je n'ai pas encore regardé au moment où je filme cette partie, mais que toi, tu vas voir, du coup, juste après, où je vais te donner mon avis sur ce deuxième film. Je ne me voyais pas, en fait, te faire deux vidéos, sachant que c'est une suite et qu'éventuellement, je n'ai pas regardé le résumé. Donc, est-ce qu'on va être avec une autre personne ou est-ce qu'on va suivre juste nos trois gardiens ? Parce qu'au final, on découvre après qu'il y en a un troisième. Ce n'est pas un spoil, on sait qu'il n'est pas venu le jour même, mais qu'il va les rejoindre une fois là-haut. Donc, voilà. Donc, en tout cas, moi, très bon avis. J'ai trouvé le film plutôt sympa, plutôt intéressant. Ce que j'ai aimé aussi, c'est de voir un peu cet envers du décor de qu'est-ce qui se passe après la mort. Donc, ces fameux jugements et autres choses. Donc, j'ai vraiment... Sûre qu'il fait ce film, je l'ai adoré. Je serais très contente de le re-regarder, peut-être dans deux ou trois ans, comme ça, dans une période un petit peu... Après, peut-être la mort d'une personne qui me serait proche, etc. Pour peut-être plus facilement accepter la mort ou autre. Parce qu'il y a des choses qui te permettent d'accepter un peu plus, je trouve. Et qui te permettent aussi de voir les choses d'une autre façon. Parce qu'on te parle aussi d'éventuelles conditions pour être réincarné. Tes conditions, par exemple, pour aller au paradis ou pour aller en enfer. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très sympa comme film. Et donc, je te le recommande vivement. Donc, je te laisse découvrir mon avis sur le deuxième film par la suite. Je te retrouve donc pour te donner mon avis sur le deuxième film. Bah, de... T'es sur la bonne vidéo, donc tu sais très bien de quel film je parle. Moi, ça fait bizarre de ré-enchaîner comme ça, sans d'intro, sans tout ça. Je suis à chaque fois très mal à l'aise, en fait, quand je dois faire une espèce de suite d'une vidéo. Un peu plus tard, parce que j'ai jamais mon intro ou quoi. Et donc, je suis un petit peu perdue. Bref, toujours est-il. Je te retrouve donc pour te donner mon avis sur le deuxième film. La deuxième partie, on va dire, du film. Dans cette deuxième partie, on va donc, comme je l'ai plus ou moins expliqué, je crois. Donc, en fait, dans le premier film, on est avec un pompier et on nous montre son frère et sa maman. Et donc, il va se passer des choses, etc. Dans le deuxième film, c'est une suite. Donc, on les voit, une fois de plus, les trois gardiens devoir s'occuper d'une autre personne. Et là, en fait, on va les renvoyer sur Terre par rapport à... Il y a eu un... Pour rester flou, en fait, il y a eu un pacte entre les trois gardiens et un des dieux qui est numéro 456 dans Squid Game. Et donc, ils retournent sur Terre. Deux d'entre eux, le plus âgé, sur les photos des trois gardiens, lui reste avec la personne qui vient fraîchement de mourir, si on peut dire ça comme ça. Et ce qui, en fait, le film va être énormément de flashbacks pour nous présenter, en fait, qui sont les trois gardiens, leur passé, etc. Donc, personnellement, ça m'a énormément déçue et j'ai trouvé ça plutôt ennuyeux. En fait, en même temps, dans un sens, si on réfléchit bien, le premier film nous expliquait, du coup, comment marcher, par exemple, si c'était vrai, du coup, la vision des choses pour quand on meurt en Corée. Et finalement, un deuxième film, à quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'il va nous apporter de plus ? À part nous présenter, justement, les trois gardiens, vu qu'on peut être intéressé par découvrir qui sont les gardiens, quel est leur passé, comment ils sont devenus gardiens, etc. Et bien, en fait, après, tu n'as pas grand-chose de très intéressant. Donc, j'ai été vraiment énormément déçue par ce film. J'ai dû me forcer pour regarder le film en entier. J'ai dû aussi faire des coupures parce que deux heures d'affilée, je trouvais ça d'un ennui mortel. Donc, j'ai abandonné plusieurs fois. Je me suis dit, non, reprends, tu dois... D'accord. Non, je sais juste que ma bougie, j'ai cru qu'elle était éteinte. Donc, je me suis dit, non, tu dois quand même le regarder en entier pour pouvoir donner un avis, etc. Et je l'ai coupé en... je ne sais plus combien de fois tellement que ça m'a saoulée. Voilà. Donc, je suis énormément déçue. Mais après... Voilà. Je sais dissocier, en fait, le film 1 du film 2. Le film 1, j'ai vraiment aimé. J'ai aimé le concept. J'ai aimé le truc. Je l'ai regardé, d'ailleurs, les deux heures d'affilée. Autant le film 2, lui, m'a énormément déçue. Je n'ai vraiment pas du tout aimé ce que j'ai vu. Réflexe et l'absurde de manga. Voilà. Bref, toujours est-il. Donc, est-ce que je veux commencer ou pas ces deux films ? La réponse est oui. Pour le premier et le deuxième, pas son chemin, très clairement. Ça n'a aucun intérêt. Ça ne vaut rien du tout. Donc, voilà. En ce qui concerne les grandes lignes. Cette vidéo sur les deux films du coup Long, White, The God est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo, cette double présentation t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à me dire quel est toi le film qui est disponible sur Netflix que tu voudrais que je présente éventuellement. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Mes deux précédentes vidéos films ici. Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux et le compte LinkedIn. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501